Ok ok, aquarium aujourd'hui, ça change un petit peu du feu Bref, et bien salut tout le monde, c'est Horizon, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on va tester ce micro, donc qui vient de Banggood et qui coûte Euh, je crois qu'il coûte, bonne question en fait Il coûte, il coûte, 21 dollars, oui, 20 euros Donc c'est vraiment pas cher, on va voir ce qu'il vaut, on va le tester ensemble, c'est parti Bon voilà, je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo en partenariat avec Banggood Donc ils m'ont envoyé le micro, ils m'ont demandé de faire un test Mais c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo Et donc je peux absolument dire ce que je veux, donc je vais vraiment le tester Et je vais être sincère dans le test, donc si c'est de la merde, je vais dire que c'est de la merde Et au contraire, s'il est bien, je pourrais dire qu'il est bien Donc on va vraiment tester ça, mais surtout restez bien jusqu'à la fin Parce que c'est possible que je vous le fasse gagner pour fêter les 5000 abonnés Bon on va tout de suite le déballer, à première vue, c'est une boîte classique Avec microphone, donc condenseur microphone, new series, voilà Il n'y a rien de particulier, on a juste le modèle qui est le BM800 Donc on va tout de suite l'ouvrir, la boîte, tac, voilà, hups Ok, donc la première chose que nous voyons Non Google, je ne t'ai pas demandé de parler, merci Donc la première chose, c'est tout simplement une bonnette Donc filtre anti-pop, non pas vraiment, c'est juste une bonnette Donc qui va venir se mettre sur le micro Donc on voit qu'elle est un petit peu déformée, à force de rester dans la boîte Bref, on va la mettre un peu sur le côté en espérant qu'elle reprenne sa forme Ensuite nous avons une araignée, tout simplement Donc c'est tout simplement ce qui se met sur un bras articulé, donc comme ici Voilà, donc bon, classique Ensuite nous avons la prise, le branchement du micro, donc prise XLR vers jack Donc c'est pas l'idéal pour avoir une très bonne qualité de micro Donc l'XLR, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour la qualité micro Par contre la sortie jack, c'est pas terrible Mais on va dire que c'est surtout pratique Si vous voulez directement brancher votre micro à la caméra, normalement ce sera possible On va faire le test après Mais voilà, donc par facilité, c'est mieux d'avoir un jack Parce que tous les ordinateurs n'ont pas, enfin aucun ordinateur n'a une prise XLR Il faut absolument une carte son externe ou bien une table de mixage Donc c'est vraiment pour ceux qui sont plus professionnels Donc nous aujourd'hui on va vraiment utiliser le jack pour le tester Comme on l'a dans la boîte, tout simplement Et ensuite nous avons bien sûr le micro, donc dans du papier bulle On adore Et voilà, donc le micro tout simplement, voilà Je vous ferai d'autres plans, bon qui a l'air assez basique On a juste une étiquette ici, je sais pas CE, je sais pas c'est quoi, peut-être la certification, j'en ai aucune idée Et le nom du modèle, BMW 100 De toute façon je vais vous faire des plans après rapprocher Pour que vous voyez bien les détails, etc Donc il est assez joli On a juste peut-être la partie dorée qui fait un peu plastique Mais en vrai ça va, c'est pas dégueulasse Et si on met de toute façon la bonnette par dessus ensuite Bon on verra plus ce côté doré Je pense qu'il existe en plusieurs couleurs Moi j'ai pris le noir parce que c'est ce qui était le plus adapté Mais bref, donc il y a plein de couleurs Vous pouvez aller voir sur le site De toute façon tous les liens sont dans la description N'hésitez pas à aller voir Donc on a le micro et on a encore une petite chose C'est ceci Ok, donc si je me trompe pas Il faudrait que je teste Ah bah si, j'ai justement ça Voilà, donc c'est un adaptateur Qui vient se mettre dans le filet pour l'attacher Donc pour pouvoir adapter tout simplement L'araignée sur tous les pieds de micro Mais moi c'est ce format-ci Donc la petite pièce là On va la laisser dans la boîte Et ensuite on a le manuel je suppose Oui donc c'est un papier pour dire les fréquences qu'il capte Et ça a l'air assez plat Donc ça c'est plutôt pas mal Donc ça va être assez flat Donc on va de toute façon aller tester après Et on voit que c'est un micro unidirectionnel Donc il capte que devant lui Donc pour faire plus simple Bah si je prends mon micro Donc j'ai l'écriture ici Donc le BMW 100, le modèle Donc si je parle comme ça Bah là, bah ça va directement vers le micro C'est bon Par contre si je le prends dans l'autre sens Là c'est pas bon du tout Et ni vers le haut Donc c'est vraiment un micro qui va se placer Comme le mien ici Donc unidirectionnel Un seul sens Bon ça me parait logique Bah maintenant qu'on l'a déballé Bon on va le tester tout simplement Mais avant j'ai quelque chose à vous présenter Donc c'est pas mal Donc voilà je voulais vous présenter ça Donc c'est un petit truc que j'ai fait avec mon père Donc c'est tout simplement un support de micro On va le tester après pour voir si ça fonctionne Donc on a créé tout simplement le bras ici Avec un ancien pied de table Donc on l'a pris On a fait Il y avait quelque chose dedans Du coup on a refait un filet dedans Et en dessous ici On a tout simplement soudé un boulon Pour pouvoir venir mettre une vis Là derrière en dessous Tout simplement Voilà Donc c'était un bon petit système Et par dessus Donc on a fait un filet Et on est venu remettre une attache comme ici D'un ancien bras Et voilà Ça donne ceci On le testera après pour voir si ça fonctionne Mais voilà On s'est amusé à faire ça Tout simplement Voilà j'ai juste envie de vous dire ça On s'en fout Ça n'a rien à voir avec la vidéo On va le mettre là Bref Donc maintenant on va tester le micro Donc pour tester le micro Bah Bonne question Je crois que je vais le brancher directement à la caméra Ça sera beaucoup mieux Et donc On va tout de suite tester mon pied de micro On va tout de suite l'attacher dessus Donc pour mettre le micro Vous avez tout simplement votre micro L'araignée Et vous venez glisser votre micro dans l'araignée Donc voilà Ça doit résister un petit peu Mais pas trop Et voilà Donc là on voit que ça tient assez bien Voilà Donc notre micro est correctement mis On va ensuite prendre notre pied fait maison Donc voilà Donc là on a La fiche Elle fait quoi ? Plus ou moins 2 mètres je pense Donc on va faire On va venir le brancher Voilà Donc là on a branché l'XLR tout simplement Donc voilà Ça donne ceci Par contre je sais plus Ouais ok Donc c'est bien comme ça Très bien Voilà On va dégager un petit peu la boîte Je n'ai pas aucune place Je fais tout tomber C'est super Nickel Franchement Parfait cette vidéo Et donc maintenant La fiche XLR qui part vers le jack Je vais tout de suite la relier à la caméra Et pour pouvoir accéder à ma caméra Qui se trouve plus ou moins à 3 mètres Je vais utiliser un Tout simplement Oups Ceci Donc c'est un câble qui vient de Action C'est juste une rallonge de Jack Donc je crois que ça coûte 79 cents Enfin 79 cents A Action Donc ça ne coûte rien du tout Et donc je vais relier ça à la caméra Et je vais tout de suite le brancher Donc voilà Là je branche juste mon jack A mon autre Enfin mon entrée jack Voilà Et celui-là Je n'ai plus qu'à le brancher à la caméra Et théoriquement ça devrait fonctionner Donc je vais le brancher tout de suite Bon là Normalement vous m'entendez Avec le micro de chez Banggood Tout simplement Parce que j'ai oublié de vous montrer Comment on met la bonnette Bah c'est tout simple en fait Vous avez juste à la glisser Désolé pour le son Et voilà Là elle est mise Donc on va réaliser le test Et on se retrouve sur l'ordinateur Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on est sur l'ordinateur, j'ai sélectionné les deux clips de test, donc vous les avez déjà entendus, mais on va les réécouter une fois pour vraiment analyser. Et bien voilà, je suis en train de réaliser le test du micro Banggood sans la bonnette pour voir s'il y a une grande différence. Donc voilà, là c'était le test sans la bonnette, donc le micro tel quel, et là je vais mettre la bonnette. Et voilà, maintenant je teste la qualité du micro Banggood avec la bonnette pour voir s'il y a une grande différence, et nous allons essayer de retoucher le son pour qu'il soit bien meilleur et qu'il soit vraiment correct. Alors la bonnette, directement on peut dire qu'en intérieur ça sert pas à grand chose. Donc la bonnette c'est surtout si vous faites des tournages en extérieur, là oui ça va être important. Mais ici, à moins de se coller au micro pour vraiment entendre les pops et voir si ça modifie quelque chose, c'est pas forcément utile. Donc là on voit qu'il n'y a pas grand chose comme différence. Après la première chose qu'on peut dire pour un micro à 20€, on peut dire vraiment que la qualité est très bonne. Pour un micro à 20€, la qualité est quand même très intéressante. Donc il y a quand même quelques modifications à y apporter pour que ce soit parfait. D'ailleurs, si vous écoutez bien, on peut entendre qu'il y a un léger bruit de son. On l'entend avec la bonnette pour voir s'il y a une grande différence. On entend comme un sifflement mais très léger. Donc ça on va essayer de l'atténuer après au montage. De toute façon je vais essayer de faire un profil après, vous allez voir. Mais normalement ça serait assez simple de le modifier pour avoir un son assez correct. Et franchement pour le prix, je suis assez bluffé quand même de la qualité du son. Parce que voilà, on a quand même pas mal d'accessoires. On a l'araignée, on a le micro et on a le câble XLR, le taux pour 20€. C'est quand même très intéressant. Donc maintenant je vais vous accélérer un petit peu la séquence. J'ai essayé de créer un profil pour que ce soit meilleur. Et on réécoute l'extrait après tout simplement. Bon voilà, j'ai terminé de modifier le son. Donc comme vous pouvez voir les modifications que j'ai apportées. Donc j'ai rajouté un égaliseur graphique. Donc pour modifier le son tout simplement. Un filtre TFR, un égaliseur paramétrique et le denoise. Donc les deux plus importants que j'ai travaillé le plus, c'est l'égaliseur paramétrique et le denoise. Donc le denoise c'est presque automatique. Il fallait juste le diminuer un petit peu parce qu'il diminuait beaucoup trop tous les sons. Du coup la qualité était plus bonne du tout. Donc je l'ai mis à 10%. Seulement le denoise pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est tout simplement pour enlever le bruit de fond, le sifflement qu'on avait tout le temps. Et ici on ne l'entend presque plus. Ensuite on a l'égaliseur paramétrique. Là c'est pour rendre la voix plus claire, plus grave, un tout petit peu. Donc presque pas modifiée. Et les autres c'est toujours pour continuer à modifier un peu sa voix. Donc si vous voulez vraiment un tuto pour modifier la qualité sonore d'un micro ou n'importe quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai un. Ici je vais vous faire écouter la différence. Donc tout de suite le clip sans modification. Et le clip après, vous pouvez voir en même temps sur la timeline. Donc le bleu c'est le non modifié et le vert c'est le modifié. C'est parti. Et voilà maintenant je teste la qualité du micro Banggood avec la bonnette. Pour voir s'il y a une grande différence. Et nous allons essayer de retoucher le son pour qu'il soit bien meilleur. Et qu'il soit vraiment correct. Et voilà maintenant je teste la qualité du micro Banggood avec la bonnette. Pour voir s'il y a une grande différence. Et nous allons essayer de retoucher le son pour qu'il soit bien meilleur. Et qu'il soit vraiment correct. Donc là vous voyez la différence. C'est quand même mieux. Mais il y a quand même encore pas mal de modifications à faire. Sur les différents paramètres que j'ai déjà appliqués. Mais voilà j'ai fait ça en même pas 10 minutes je pense. Vraiment même moins de 10 minutes. Du coup voilà c'était assez rapide. Mais je passerai plus de temps après la vidéo pour bien perfectionner ça. Mais ici je vais repasser sur la caméra. On va terminer la vidéo avec le micro de Banggood. Et le son que vous allez entendre du micro Banggood sera le son modifié. Donc avec des meilleurs paramètres que ceux que je viens de faire. Je vais encore les modifier un petit peu. Et donc voilà c'est parti on repasse tout de suite sur la caméra. Bon voilà donc maintenant que les tests ont été faits. On peut conclure que la qualité du micro est quand même correcte. Donc pour un micro à 20€ franchement je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Mais au final on a quand même un résultat très bon. Il faut bien sûr le modifier un petit peu. Donc modifier le son un petit peu pour que ce soit vraiment potable pour une vidéo. Mais franchement c'est quand même largement exploitable. Et si vous commencez les vidéos ou si vous voulez simplement un micro pour discuter avec vos amis sur Discord ou Skype n'importe quoi. Bah ce micro fera le travail. Par contre il y a quand même un défaut. Si vous le branchez directement à votre caméra. Donc comme c'est fait ici pour faire des vidéos il y a aucun problème. Par contre si vous le branchez directement à votre tour ou à votre PC portable. Il va vous falloir une carte son externe. Donc comme ici je vous mets un petit lien de toute façon dans la description et une photo de ce que c'est maintenant. Donc c'est une carte son USB. Donc il va se brancher en USB. Et qui va permettre d'amplifier le son. Parce que si vous le branchez directement sur votre carte son intégrée. Bah si c'est un PC portable et qu'il y a seulement une prise pour le casque. Déjà votre micro ne sera pas reconnu. Donc là déjà ça va poser problème. Votre micro ne fonctionnera tout simplement pas si vous n'avez pas la carte son. Et si vous le branchez sur une tour donc sur le petit port rose là du micro. Bah le son sera, enfin le gain du micro sera vraiment très faible. Et donc il va absolument falloir l'augmenter. Ce qui va détériorer vraiment la qualité du micro. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo pour vous remercier pour les 5000 abonnés. Je vous fais gagner ce micro tout simplement. Bon ça sera pas exactement celui là. Ce sera un autre. Le même mais un autre. Tout simplement parce que j'ai demandé à Banggood de m'envoyer un deuxième micro. Parce que celui-ci j'avais envie de le garder. Donc je leur ai expliqué que je voulais organiser un concours pour vous remercier pour les 5000 abonnés. Et ils m'ont tout simplement dit d'organiser le concours. Et une fois que j'avais le gagnant d'envoyer l'adresse du gagnant. Et c'est eux qui vous enverraient le micro tout simplement. Donc au gagnant bien sûr. Et voilà ça sera plus simple comme ça. Donc pour participer au concours c'est pas bien compliqué. Au même moment que cette vidéo est publiée sur Youtube. Il y a un post sur Instagram. Donc une photo du micro. Et il vous suffit d'aller dans les commentaires. De me dire pourquoi vous voulez gagner ce micro. Et d'identifier un de vos amis. Et voilà vous participez au concours. Bien sûr essayez de liker la photo. Vous abonner à mon Instagram. Et vous abonner à mon Youtube. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un petit moyen d'échange. Donc je vous fais gagner quelque chose. Et vous m'envoyez des petits abonnements. Ça fait toujours plaisir. Voilà j'espère que ce test du micro vous a plu. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites moi aussi si vous participez au concours dans les commentaires ici sur Youtube. Ça me ferait plaisir de le voir. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et certainement que ça m'encouragera Banggood à m'envoyer d'autres produits à vous faire gagner. Allez je vous souhaite une bonne journée. Une bonne semaine. Tout ce que vous voulez. On se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501